Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tuto débutant Photoshop. Alors vous avez probablement tous eu un jour ce message dehors de Photoshop lorsque vous envoyez une photo de Lightroom vers Photoshop et que Photoshop vous affiche ce beau message inconcréhensible pour le commun des mortels. Et bien dans cette vidéo je vais vous déchiffrer ce message et surtout, très important, faire le bon choix. Alors si vous n'avez pas envie de voir les explications de ces espaces colorimétriques mais que vous voulez juste savoir comment il faut régler Lightroom Photoshop allez directement donc au minutage qui s'affiche ci-dessous et vous aurez accès donc à la configuration sans avoir à comprendre ce qui se passe derrière. Néanmoins c'est intéressant de connaître un petit peu le vocabulaire des espaces et profils colorimétriques puisque c'est un vocabulaire auquel vous serez comporté en tant que photographe à un moment ou à un autre. Parce que se tromper de choix lorsque ce message d'erreur apparaît peut avoir des conséquences dramatiques pour les couleurs de votre photo. Je vous montre, modifier dans Photoshop le message d'erreur qui apparaît et imaginons que c'est le troisième choix ici qui est coché. Vous validez par OK et regardez les couleurs de votre photo, comment elles sont devenues. Je vous montre Lightroom Photoshop. Vous voyez ça peut être catastrophique au niveau de ce qu'on appelle la gestion des couleurs si vous ne prêtez pas attention à ce message et que vous ne faites pas le bon choix. Heureusement je suis là pour vous guider dans cette jungle de Lightroom Photoshop et à l'issue de cette vidéo vous n'aurez plus jamais ce genre de problème. D'ailleurs restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car à la fin de la vidéo je vais vous montrer une configuration que 80% des photographes ne font pas et qui risque également de poser des problèmes de gestion des couleurs. Essayons de déchiffrer ce message. Donc je renvoie une photo ici depuis Lightroom vers Photoshop. Donc analysons ce message qui apparaît. Il nous dit que la photo que j'envoie depuis Lightroom contient un profil colorimétrique qui ne correspond pas à l'espace de travail RVB. Alors je comprends que c'est parfaitement chinois, Adobe a fait fort à ce niveau-là mais il s'appuie donc sur des notions techniques de gestion des couleurs qui sont évidemment pertinentes mais qui ne sont pas du tout adaptées aux débutants. On va essayer de déchiffrer ça. Un profil colorimétrique intégré. Donc ça, ça veut dire que la photo que j'envoie dans Photoshop contient des informations de couleurs. On lit la suite du message qui ne correspond pas à l'espace de travail RVB. Donc il y a un problème de correspondance entre les informations de couleurs que vous envoyez de Lightroom vers Photoshop et la configuration de Photoshop. Donc Photoshop peut être configuré pour travailler dans différents espaces colorimétriques et il y a donc discordance. Pour simplifier, on pourrait comparer ça à des langues différentes. Imaginons, Lightroom envoie le fichier en italien et Photoshop est configuré en français. Eh bien, Photoshop ne comprend pas l'italien et donc il affiche un message d'erreur disant « No comprende, non capito » et donc il vous demande que faire. Alors, vous voyez ici « Incorporer ». Donc ça, c'est ce qui vient de Lightroom ou d'un autre logiciel. Dans la photo actuellement, il y a ces informations de couleurs-là. Il y a donc l'italien. Moi, mon Photoshop est configuré pour travailler en français. Alors, que voulez-vous faire ? On conserve l'italien et convertit les couleurs du document selon l'espace de travail, c'est-à-dire on traduit l'italien en français. Oui, on ne comprend rien du tout et on supprime toutes les informations de langue. Et donc, avant de vous montrer le choix à privilégier, il faut que je vous en dise un peu plus sur ces fameuses langues des couleurs. Alors, pour comprendre ces concepts, il va falloir aborder les concepts d'espace et profil colorimétrique. Je vous rassure, ne fouillez pas, je ne vais pas aller autant en détail que je peux aller, par exemple, dans ma formation Photoshop intermédiaire avancée, où on consacre quasi une heure à toutes ces notions, point par point. On aborde la calibration d'écran ainsi que la calibration du boîtier. Non, ici, le but, c'est vraiment qu'en tant que débutant, vous ayez une compréhension sommaire de ces notions pour faire les bons choix. C'est surtout ça qui est important. Donc, vous avez les couleurs qui sont visibles par l'œil humain et qui correspondent donc à ce qu'on appelle l'espace Lab. Lab, ensuite, vous avez un espace appelé Profoto, vous avez probablement déjà entendu ce nom, qui correspond donc au triangle ici, qui inclut donc toutes les couleurs incluses dans ce triangle jaune que vous voyez ici. Comme vous pouvez le voir, certaines couleurs, ici à gauche, qui sont un peu dans l'autre, ne sont pas reproductibles. Donc, c'est comme si dans cette langue, certains mots de l'espace Lab n'étaient pas compréhensibles par le Profoto. C'est des mots qu'il n'a pas dans son vocabulaire. Ensuite, nous avons ici en rose l'espace colorimétrique Adobe RVB 98. Vous voyez donc que c'est un triangle toujours très vaste qui englobe beaucoup de couleurs, mais qui en englobe moins que le Profoto. Vous voyez que le triangle Profoto englobe toutes les couleurs de l'Adobe RVB. Donc, l'Adobe RVB correspond à ce que sont capables d'afficher les meilleurs écrans actuels. Donc, en général, ce sont les écrans dits d'art graphique. Ce ne sont pas les écrans d'entrée de gamme à 100 ou 200 euros qui sont capables d'afficher toutes ces couleurs-là. Ensuite, vient l'espace SRVB qui est beaucoup plus restreint, comme vous pouvez le voir. C'est un plus petit triangle ici en vert. Et c'est souvent cet ensemble de couleurs qui est capable de reproduire les dalles, donc les écrans des ordinateurs portables ou des écrans qui ne sont pas de qualité dite art graphique. Et c'est aussi l'espace des couleurs qui sont concréhensibles par les navigateurs Internet. C'est-à-dire que lorsque vous postez une photo sur Internet, Facebook, peu importe, il faut la convertir dans cet espace plus restreint, mais qui est concréhensible par les navigateurs. Parce que sinon, en fait, vous risquez d'avoir des changements de couleurs si vous postez une photo sur Internet qui est, par exemple, en Adobe RVB ou en Profoto. Vous avez encore un autre espace couramment utilisé, c'est l'espace CMJN, qui correspond donc à votre imprimante, cyan, magenta, jaune et la fameuse cartouche noire. Et donc, comme vous pouvez le voir, il est différent de l'espace RVB. Ils ont plus ou moins la même taille, il est un peu plus large, mais il n'englobe pas les mêmes couleurs. C'est souvent lié à ça, puisqu'il y a une différence de vocabulaire de couleurs entre ces deux espaces, qu'il y a des différences entre une photo que vous voyez sur un écran et puis une photo que vous imprimez. Hormis le fait aussi que l'écran est rétro-éclairé alors que le papier n'est pas. Pour éviter des problèmes de compréhension d'un logiciel à un autre, il faut qu'il parle la même langue. Donc, si on reprend le message d'erreur, il nous dit donc, la photo que tu m'envoies de Lightroom, elle parle le Profoto. Donc, l'espace tout large, le triangle jaune. Photoshop, donc l'espace de travail ici de Photoshop, est configuré pour parler l'Adobe RVB 98. Donc, il ne parle pas la même langue, il y a certaines couleurs qui ne sont pas compréhensibles de l'un à l'autre. Le choix proposé nous est donc de continuer à travailler dans Photoshop avec ce profil Profoto donc plus large, ou bien les convertir en Adobe RVB, dans lequel pour le moment ici Photoshop est configuré, ou supprimer le profil, vous enlevez les informations de couleurs. Ça, c'est ce qu'il ne faut absolument pas faire, supprimer le profil incorporé, pas de gestion des couleurs. Car retenez-le, écrivez-le sur votre main, sur votre mur, sur votre ordinateur. Toute image doit contenir un profil colorimétrique, donc c'est sa carte d'identité. Imaginez la photo, il y a là les informations d'adresse, de date de naissance, etc. Eh bien, dans la photo, ce sont les informations de telle couleur qui doit être interprétée de telle façon. Elle contient donc les informations de toutes les couleurs qui sont comprises dans la photo. Jamais, jamais supprimer le profil incorporé. Les deux choix ci-dessus sont valables à condition que vous savez ce que vous faites. En règle générale, dans 90% des cas, moi je vous conseille d'opter pour la première option. Préférez le profil incorporé. C'est-à-dire que vous n'allez pas changer la langue parlée par Lightroom. Vous n'allez pas changer les informations de couleurs qui sont envoyées de Lightroom à Photoshop. Photoshop va travailler avec. Photoshop est un interprète traducteur capable de parler toutes les langues du monde. Et donc, quand vous validez par OK, la photo s'ouvre sans problème. Je vous conseille, dans la barre tout en bas, qui est très fine, qu'on ne voit presque pas, vous pouvez afficher, donc par défaut, je pense que c'est taille du document, mais si vous cliquez sur la petite flèche ici à droite, vous pouvez afficher profil du document. Donc, carte d'identité colorimétrique du document. Et donc, on voit ici que cette photo de Valencia est en Profoto RVB. RGB, c'est en anglais, c'est Red, Green and Blue. Parce que, pour rappel, donc, si j'envoie cette photo dans Photoshop en faisant un clic droit modifié dans Photoshop 2023, que le message de non-concordance des langues parlées s'affiche, et que vous choisissez supprimer le profil, que je viens de dire de jamais faire. Regardez donc ici ce qui se passe dans ce cas-ci. Vous voyez que la photo est devenue beaucoup plus terne. Et si vous observez le profil qui est appliqué, Photoshop a appliqué, donc, un profil sans description, donc un profil générique, qui ne traduit donc pas bien les différents mots de cette langue colorimétrique. Alors, pour que vous compreniez tout de même à quoi correspondent, donc, ces cartes d'identité colorimétriques, je vais créer trois documents. Alors, je fais Fichier, Nouveau. Voilà, je vais créer, donc, un document carré. C'est pas ça l'important, 2024 pixels. Et ici, donc, en RVB, et je vais en créer un en SRVB. Donc, vous pouvez choisir, lorsque vous créez un nouveau document, l'espace de travail, le profil colorimétrique que vous voulez attribuer, donc, SRVB. Voilà, je vais enregistrer, donc, SRVB. Voilà, comme ça, vous voyez son profil colorimétrique, ici en haut. J'en crée un deuxième, cette fois en AdobeRVB98, que j'enregistre, donc, sous le nom AdobeRVB98. Je crée un troisième, Fichier Nouveau, Profoto. Alors, il existe, comme vous le voyez, une multitude de profils colorimétriques, le P3, etc., que vous verrez également dans Lightroom. Mais, ici, je m'adresse à ceux qui sont les plus couramment utilisés. Profoto, Crééé et Profoto. Voilà. Alors, mon premier SRVB, je vais le remplir de rouge. Donc, je clique sur le petit carré de couleur, et je m'assure d'avoir un rouge pur. Alors, les couleurs, en fait, sont représentées selon trois valeurs, rouge, vert, bleu. Les valeurs vont de 0 à 255, 255 étant le maximum. Donc, un rouge pur, c'est un rouge qui contient juste des informations de rouge. On voit ici 255 au maximum de sa saturation, 0 vert et 0 bleu. Donc, là, on est sûr d'avoir un rouge pur. OK. Et maintenant, je vais donc remplir cette image de ce rouge. Donc, je vais dans Édition, remplir. Remplir avec, donc, la couleur de premier plan. OK. Et voilà, j'ai un beau rouge. Maintenant, je vais dans Adobe RVB. La couleur n'a pas changé. Vous voyez que c'est toujours un rouge 255, vert 0, bleu 0. Et je fais pareil, Édition, remplir et deux rouges. Couleur de premier plan. Et voilà. Et Profoto, je fais pareil. Édition, remplir. De la couleur de premier plan qui n'a toujours pas changé, je le rappelle. Et voilà, donc, mes trois documents. Donc, j'ai SRVB, Adobe RVB et Profoto. Alors, je vais mettre tous les trois documents en parallèle pour que vous puissiez comparer. Donc, pour ça, il faut aller dans Fenêtre, Réorganiser. Et je vais choisir, donc, tout disposer en mosaïque vertical. Voilà. Et donc, vous voyez les trois images et qui ont chacune un profil colorimétrique, une carte d'identité de couleur différente. Eh bien, qu'est-ce que vous voyez ? C'est que malgré que toutes ces images contiennent du rouge pur, donc 255, 0, 0. Eh bien, pourtant, vous voyez que celle de gauche, donc en SRVB, présente un rouge qui est moins éclatant que les deux autres, donc en Adobe RVB et Profoto. Pourtant, elles ont les mêmes valeurs sur la carte d'identité. C'est justement à ça que sert le profil colorimétrique. Puisque, peu importe dans quel espace colorimétrique, donc dans quel triangle vous vous situez, les couleurs sont toujours définies par ces trois valeurs RVB. Mais donc, en fonction de l'espace, en fonction du triangle, vous voyez que, par exemple, ici, ici, c'est le vert, puisque c'est la deuxième couleur. Rouge vaut 0, vert 255 et bleu 0. Eh bien, vous voyez qu'ils ne sont pas situés au même endroit dans chacun des triangles correspondants à chaque espace colorimétrique. Et donc, c'est ce qu'a besoin le logiciel, donc Photoshop ou tout autre logiciel, de savoir, donc, dans quel espace colorimétrique on est pour interpréter correctement. Donc, ces coordonnées de couleurs, elles sont placées au bon endroit et les interpréter correctement, puisque vous voyez qu'elles ne correspondent pas aux mêmes couleurs, ici, dans l'ensemble des couleurs disponibles. Donc, c'est à ça que sert le profil colorimétrique. Donc, s'il n'en a pas, comme je viens de vous montrer avec cette photo, eh bien, il va placer les points, plus ou moins, où il pense que c'est bon. Pareil, le navigateur Internet fera pareil si votre image n'a pas de profil colorimétrique et que vous l'envoyez en Profoto ou Adobe RVB. Il va convertir ses coordonnées de manière approximative et c'est pour ça que vous avez des différences de couleurs. Le profil colorimétrique, c'est donc la carte d'identité de l'image. L'espace colorimétrique, c'est le triangle de couleurs avec lequel le logiciel va travailler. Et donc, cette carte d'identité va lui dire, voilà, il y a telle ou telle couleur et tu dois les interpréter de telle ou telle façon en fonction de l'espace dans lequel tu travailles. Alors, je peux parfaitement comprendre que ces notions peuvent être assez complexes à comprendre. Si vous n'avez rien compris à ce que je viens de raconter, copiez juste ce que je vais faire maintenant comme réglage. A la rigueur, vous n'avez pas besoin de savoir comment fonctionne le moteur d'une voiture pour la conduire. Eh bien, c'est un peu pareil. J'ai quand même tenu à vous donner quelques explications parce que j'aime faire comprendre les choses. Mais voilà, je ne vous en veux pas si ça paraît encore obscur. Ce n'est pas évident à comprendre la colorimétrie. J'en conviens. Alors, peut-être vous vous posez la question au moment où je vous ai montré les carrés rouges. Pourquoi entre Adobe RVB et Profoto, finalement, on ne voyait aucune différence ? La seule différence qu'on voyait, c'est en SRVB. Eh bien, c'est parce que l'écran n'est pas capable d'afficher le Profoto. Donc, à l'heure actuelle, il faut savoir que les meilleurs écrans sont capables d'afficher l'Adobe RVB 98 de manière complète. Mais aucun écran à l'heure actuelle où je rédige cette vidéo n'est capable d'afficher le Profoto. Et c'est pour ça que comme il n'est pas capable de l'afficher, vous ne verrez pas la différence. Tout comme si vous créez ces trois carrés de couleur sur un écran qui n'est capable d'afficher que du SRVB, vous ne verrez pas de différence non plus entre SRVB, Adobe RVB et Profoto. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas capable de les afficher que Photoshop n'est pas capable de les interpréter dans ses calculs lorsque vous appliquez des filtres, des traitements colorimétriques, etc. C'est donc pour cette raison, puisqu'il n'est pas capable de les afficher, que moi, je vais vous recommander de travailler en Adobe RVB 98. Parce que s'il n'est pas capable de les afficher, ça veut dire que vous devez avoir des connaissances colorimétriques à la fin de votre traitement, de savoir en fait ce que vous faites. Ça induit plus de responsabilités et donc je ne le conseille pas pour des débutants. Donc comme marqué ici, vous voyez, l'Adobe RVB correspond donc au triangle ici, qui correspond donc aux meilleurs écrans. Profoto, donc ce triangle ici un peu plus large, et c'est de là que viennent aussi les messages d'erreur de Lightroom, c'est l'espace de travail par défaut de Lightroom. Parce qu'on va le voir dans quelques instants dans Photoshop, on peut choisir n'importe quel espace de travail. Dans Lightroom, vous n'avez pas ce contrôle au moment où vous travaillez vos fichiers RAW. Donc Lightroom, quand vous êtes en module développement, sans qu'il vous dise quoi que ce soit, en fait, lui, en arrière-plan, il travaille en Profoto. Pour être précis, il travaille dans une variante de Profoto. Je ne vais pas insister là-dessus, sachez juste que c'est très proche du Profoto. Et vous n'avez pas de moyen de contrôle là-dessus. Lightroom travaille en Profoto. C'est juste quand vous envoyez le fichier vers Photoshop que là, vous avez un contrôle sur l'espace de destination. Et je vais vous montrer donc où on règle ça. Vous allez sur Lightroom classique sur Mac, dans Édition sur PC, et vous allez dans Préférences. Vous allez dans le troisième onglet, Édition externe. Ici, normalement, vous devriez avoir votre version de Photoshop, le format de fichier. Donc, je vous rappelle, tout ça, je l'ai expliqué dans la vidéo que vous pouvez voir ici sur les côtés ou en haut, et que je remettrai en fin de vidéo. Donc, comment passer de Lightroom à Photoshop et vice-versa. Mais voilà, c'est celui-là qui nous intéresse, l'espace colorimétrique. Donc, actuellement, il envoie la photo telle que c'est configuré en Profoto. Donc, l'espace avec lequel il travaille, on l'envoie tel quel vers Photoshop. Eh bien non, on va lui dire de l'envoyer en Adobe RVB 98. Donc, Lightroom va effectuer lui-même la conversion des couleurs, et donc, il ne va pas endommager votre photo. Et maintenant, il faut que de l'autre côté, donc dans Photoshop, qui va recevoir votre fichier en Adobe RVB 98, il parle la même langue, donc Adobe RVB 98. Et ça, où on va le configurer ? Eh bien, c'est dans Édition, aussi bien sur PC que sur Mac, et vous allez dans la rubrique Couleurs. Dans l'espace de travail RVB, puisque c'est celui-là qui nous concerne, on va venir donc mettre le même espace, Adobe RVB 98. Alors, tant qu'on y est, vous pouvez copier ici les paramètres que j'ai mis. CMJN correspond donc aux fichiers qui sont destinés pour l'impression en Europe, et le reste, je ne vais pas détailler à quoi ça correspond ici, puisque c'est un peu trop complexe, mais sachez que vous pouvez copier les réglages que j'ai mis. Cela fonctionnera très bien. Et donc, si maintenant, je valide par OK, je retourne dans Lightroom, clic droit, modifier dans Photoshop, et là, boum, comme par miracle, aucun message d'erreur n'est apparu. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que si je reviens dans Lightroom, et qu'on regarde les préférences d'export, Lightroom, préférences, édition extème, je sais que Lightroom travaille en Profoto, mais lorsque je envoie le fichier RAW vers Photoshop, je lui dis de le convertir en Adobe RVB. Et donc, l'espace colorimétrique de travail de Photoshop étant configuré dans la même langue, il n'y a donc pas de non-concordance des profils, on parle la même langue, et donc il l'ouvre sans broncher. Et d'ailleurs, vous pouvez voir ici en bas, dans les informations de la barre, si vous avez affiché profil de document, qu'on est bien en Adobe RVB 98. Donc voilà comment éviter ces problèmes de messages d'erreur. Donc ces messages d'erreur n'apparaissent que lorsqu'il n'y a non-concordance des colorimétriques. Et donc, si vous avez la même chose réglée dans Lightroom et dans Photoshop, vous n'aurez plus ce message d'erreur. Et si jamais il venait à survenir, parce que, par exemple, vous utilisez une photo qui vient d'un autre logiciel que Lightroom. Prenons un exemple. Je veux retraiter une photo qui est en JPEG, qui a donc été postée sur Internet, et puis je me rends compte que je veux modifier quelque chose. Eh bien, regardez, j'ouvre le JPEG. Alors, je vous rappelle que lorsqu'on envoie un fichier vers Internet, normalement, on lui a mis le profil SRVB. Donc, il n'y a pas la même langue. Et donc, je sais déjà d'office qu'un message va apparaître me signalant que la photo du Martin Pêcheur, la photo, elle est au format PNG. Et il me dit, donc, elle est au SRGB. Donc, c'est l'équivalent de SRVB en français. Et Photoshop a été configuré pour travailler en Adobe RVB. Je vous rappelle que SRVB est un espace plus petit que l'Adobe RVB. Et donc, quand vous avez ce genre de cas, quand ce message apparaîtra, donc, encore de temps à autre, ce que je vous conseille de faire, c'est préférer le profil incorporé. Ça veut dire que quand je clique sur OK et que je viens voir ici dans quel profil il va travailler, il va travailler en SRVB. Ça n'aurait pas d'intérêt de convertir la photo en Adobe RVB puisqu'en fait, vous venez d'un espace colorimétrique plus petit. Donc, le SRVB, c'est le petit triangle avec le bord vert. Et donc, vous ne pouvez pas faire d'un âne un cheval de course. Donc, ça ne servirait à rien. Ça ne ferait rien de mal, mais ça n'a aucun intérêt. Donc, voilà. En résumé, configurez votre Lightroom de manière à travailler, donc, dans les références en Adobe RVB 98. Allez dans Photoshop, édition, couleurs, mettez également Adobe RVB 98. Alors, le message apparaît parce qu'en fait, ici, j'ai coché choix à l'ouverture ou au collage. Donc, quand vous faites un copier-coller d'une image, s'il y a non concordance des profils, je lui demande donc de me proposer le choix parce que je veux être au courant de ce qui se passe. C'est bien quand il n'y a pas de message d'erreur. Ça veut dire que, du coup, il parle la même langue. Mais si, du coup, vous lui dites ne m'affiche pas un message d'alerte quand il ne concorde pas, eh bien, du coup, vous n'avez pas la main mise sur l'opération à faire. Évidemment, vous pouvez toujours donc appliquer par défaut ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire de conserver le profil d'origine de la photo. J'ai mis ça pour les trois. Et donc, si vous décochez choix à l'ouverture, ce qu'il va faire s'il n'y a pas le même profil, c'est qu'il va garder le profil d'origine. Ce qui est, pour la plupart du temps, le meilleur choix à faire. J'espère que vous avez suivi. Non, pas voilà. Je vous avais dit qu'à la fin de la vidéo, je vous montrerais encore quelque chose à configurer et que 80% des photographes n'ont jamais fait. Je vous montre. Il s'agit du cas où j'ouvre directement une photo, un fichier RAW, dans Photoshop et que donc, le RAW va s'ouvrir avec Camera RAW qui est le module d'interprétation RAW de Photoshop. Eh bien, là aussi, il y a un paramètre à configurer et il est tout en bas. Donc, comme vous pouvez le voir actuellement, il concorde, mais il est possible qu'il ne concorde pas. Donc, il faut cliquer sur la ligne qui est tout en bas, ici, et venir, pareil, le configurer correctement. Donc, dans la même langue que par Lightroom et Photoshop parce qu'il pourrait être configuré, par exemple, en Profoto, alors que l'espace de travail de Photoshop est en Adobe RVB. Donc, faites en sorte que dans les préférences Camera RAW, vous ayez également Adobe RVB 98. En fait, il faut que dans les trois logiciels, entre guillemets, puisqu'on peut considérer Camera RAW presque comme un logiciel à part de Photoshop, même s'il ne peut se lancer qu'avec Photoshop, il faut donc mettre la même langue colorimétrique dans Lightroom, Camera RAW et Photoshop. Et là, du coup, tout se passera à merveille. Voilà, vous ne voyez aucun message d'erreur. À présent, vous savez donc comment configurer Photoshop, Lightroom et Camera RAW pour qu'il parle la même langue colorimétrique et ne plus avoir donc ces messages d'erreur qui sont effrayants. Et s'ils surviennent encore, eh bien, au moins maintenant, vous savez quoi faire. Si vous souhaitez approfondir encore plus tout ça, savoir comment calibrer son écran, son boîtier, gérer différents profils ICC, donc les profils ICC, ce sont les fameuses cartes d'identité colorimétriques que l'on vient de voir, eh bien, sachez que ma formation Photoshop de niveau intermédiaire couvre ce sujet sur quatre leçons et donc répondra plus en profondeur à toutes vos questions. Les formations donc ouvrent en septembre, débutant début septembre et intermédiaire à avancer vers la fin du mois de septembre. Donc, je vous ai mis le lien ci-dessous si vous souhaitez recevoir les informations relatives à tout ça. Je vous remercie de votre fidélité, de vos nombreux commentaires qui me font toujours très plaisir et je vous donne rendez-vous à très vite pour de nouveaux tutos Photoshop, Lightroom et Photography. Ciao, ciao ! !